Et bien bonjour à tous bonjour à toutes c'est Kozako et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode en dehors de minecraft puisque c'est une vidéo découverte ou une vidéo test en même temps d'un jeu du nom de Hora Kingdom qui est de la même classe que Eden Eternal pour ceux qui connaissent créé et développé par X-Legend et édité par Aerea Games donc disponible sur la plateforme Aerea Init que tout le monde doit connaître Ce jeu étant bêta fermé j'ai eu ma clé de la bêta ce matin vers midi il vous suffit de mettre un like sur leur page Facebook de partager leurs liens et des choses comme ça et comme ça vous vous inscrivez ensuite à la bêta ils analysent votre dossier ce que vous avez fait pour eux ils vous donnent la clé donc moi étant donné que j'ai liké plein de pages de eux mais ils m'ont l'envoyé rapidement donc en un ou deux jours c'était fait et donc voilà donc j'ai pu l'être commencé ce matin j'avais déjà testé la vidéo découverte ce matin mais je me suis totalement foiré du coup je recommence maintenant donc je connais un peu le gameplay et c'est pour ça aussi que j'ai un personnage donc elle sera semi découverte puisque ça se trouve je vais faire de nouvelles découvertes alors on va juste aller voir les créations des personnages juste pour montrer un peu les classes qu'il y a on a le bouclier enfin le tank donc celui que j'ai pris vous voyez qu'entre celui là et celui d'avant il y a une grosse différence de classitude ensuite on a les berserkers, les assassins, les double pistolets, le canonnier, le médecin, la harpe, le bâton, le mage quoi et l'illusionniste avec son grimoire on voit une classe ici bloquée je sais pas ce qui va se passer donc voilà ensuite vous avez la possibilité de vous faire de nouvelles coiffures, de nouvelles teintes et ensuite vous avez un Eidolon, je sais pas comment on dit, une espèce de familier que vous avez moi pour l'instant si je me suis pas trompé je crois je crois que c'est ça, je crois que moi c'est un dragon non moi c'est un petit garçon et pour l'instant le petit garçon puisqu'on a la possibilité de 4 Eidolon là et de je sais pas quoi on a la possibilité d'avoir un petit garçon qui va extrêmement vite et qui tape rapidement une fille qui vous soigne et qui tape en même temps un dragon qui vous pouvez le prendre dans votre main et le balancer ça fait des dégâts de feu énormes et une licorne, j'ai pas trop remarqué à quoi ça faisait mais vous pouvez voir qu'il me suit alors je sais pas si c'est réellement le petit garçon qui a pas encore évolué mais je pense que c'est ça donc il me suit tout le temps, j'ai pas remarqué si on pouvait le lancer dans un combat bref donc moi je suis, j'ai pris un personnage classique pour la bêta pour voir un peu comment ça jouait je voulais pas prendre un personnage trop compliqué à jouer même s'il est un peu compliqué à jouer puisqu'il faut esquiver, sauter pendant les combats c'est assez chaud je dois dire mais on s'y fait vite et moi j'ai beaucoup apprécié déjà commencer à y atteindre le niveau je sais plus combien, le niveau 8 je crois voilà, donc en fait les niveaux sont en fonction des chiffres donc là pour accéder à cette icône par exemple au Zaren il faut être niveau 40 donc ce que je ne saurais pas parce qu'il reste plus que 5 jours de bêta fermé, ensuite on aura la bêta je ne sais plus trop quoi et puis la bêta ouverte donc voilà, donc là il y a les niveaux moi je suis niveau 8 et ici on a la barre de progression de votre niveau donc vous pouvez voir que je suis à 14% de mon niveau donc voilà donc moi je vais vous montrer un peu des spécificités que j'ai pu trouver alors j'ai remarqué que pendant les combats par exemple on va enchaîner un combat il faut être assez dynamique puisqu'il faut sauter pour esquiver leur coup j'espère qu'il va me le faire attendez, je vais faire un autre pour voir s'il me le fait on va utiliser que des auto-attaques on va voir s'il va me le faire on écarte un peu bon tant pis en fait quand un ennemi vous voyez une grosse flèche vraiment très grosse flèche rouge arriver vers vous ben voilà, comme celle-ci vous devez sauter pour éviter son coup et là j'aime me foirer je suis sur le côté je sais pas comment on se livre en tout cas c'est ça donc je vois ça aussi un petit dynamique ce qui est vraiment très sympa malgré qu'il y a des bugs de caméra donc ça j'ai vraiment du mal à tourner la caméra pour suivre le combat ensuite on a juste on a une espèce de monture qu'on peut monter assez rapidement puisqu'au niveau 6 vous l'accédez bon elle va pas extrêmement vite mais vous allez déjà plus vite qu'à pied euh donc petit bonus j'irais point positif ensuite deuxième point positif je pense que ce sont les la classitude des combats on va dire franchement c'est assez joli bon ça ça égalise pas du terrain je vais dire mais il y a quand même des combats on peut voir les points de vue ici euh euh voilà donc la classitude des combats il y a vraiment des qui se lâchent partout on sait pas d'où il vient pas de ça et je me suis je me suis je me suis j'ai très je me suis rôtis d'oiseaux vous voyez à chaque fois on a des succès je viens de recevoir un item j'ai pas le regarder donc deuxième propositif on va dire les graphismes ils copent très bien avec les graphismes c'est vraiment des graphismes fantaisie on va dire sauf pour les armes j'ai trouvé qu'il manquait un peu de fantaisie mais regardez encore les monstres des manchots des forêts c'est très fantaisie et en plus on peut monter des autruches avec des autruches aviatrices je dirais voilà donc c'est vraiment très bien collé dans le décor les personnages sont encore aussi très bien fait avec des coiffures un peu burlesques je dois dire et la couleur surtout des cheveux pourquoi j'arrive pas à dire je dois dire ensuite petit point positif aussi on a la capacité de choisir qu'est-ce qu'on veut augmenter sur votre personnage ici par exemple on a la vitesse et les critiques le dégâts et je sais pas si on va pouvoir augmenter la défense plus tard bref en tout cas pour l'instant moi ça m'est bien sympathique de pouvoir choisir ce que je veux augmenter c'est pas directement choisi ensuite je sais plus où il est je crois que c'est par là attendez je vais chercher je sais plus où il est parce que normalement on te le propose directement bon bah je sais pas où il est c'est quoi ça on va essayer de monter nos niveaux pour vous montrer je pense que ah bah non je fais pas je sais pas comment on y accède ah voilà c'est la destinée vous allez dans destinée et ça vous permet en fait d'augmenter vos pouvoirs par exemple ici ça fait des dégâts en plus pareil là et ici par exemple j'aurais pu faire manier votre bouclier à la perfection voilà plus de PV plus de dégâts et des niveaux des compétences bouclier de 3 points donc voilà ensuite on a les badges pas très important donc ça aussi j'ai beaucoup aimé système d'augmenter soi-même ses capacités surtout que j'aurais pu commencer par ça mais j'ai décidé de faire plus de dégâts donc voilà ensuite les titres alors ça ok alors attendez je cherche comment on fait pas de titres j'ai bien eu des titres d'accord je vais pas mettre ça moi je vais mettre quête allez hop on s'en fout voilà on va dire ça je sais pas encore comment tout faire je trouverai sans doute une autre vidéo pour expliquer un peu donc voilà ensuite quelques points négatifs attendez j'en avais trouvé quelques-uns mais je les ai pas notés comme un con si voilà un des seuls points négatifs que j'ai pu trouver c'est vraiment l'interface l'interface est très très lourde il y a beaucoup de choses par exemple rien que la barre du personnage j'aurais préféré comme dans Eden Eternal que ce soit transparent au moins vous le voyez beaucoup moins et c'était beaucoup plus moins visible en fait là la barre des comment s'appelle la barre des quêtes elle est énorme rien qu'au compte on l'ouvre ça prend presque voilà le quart de l'écran on va dire en largeur je parle je trouve ça gros dans Eden Eternal ils avaient vraiment réduit la taille ça pouvait descendre beaucoup plus bas vous pouviez faire la molette pour descendre ça ok encore voilà la molette c'est pardonnable je sais même pas si je sais même pas si c'est grave en fait mais là franchement c'est énorme j'espère qu'ils vont changer ça avant la bêta ouverte et puis encore une fois la carte encore un truc gros la carte est énorme ils auraient mieux fait de faire un petit truc qu'on peut cliquer dessus et pouvoir accéder à une grande map une map ouverte encore ça peut être encore pratique une grande map comme ça comme ça on s'y retrouve facilement c'est pas le pire mais c'est franchement cette barre là et puis dès que vous passez ici avec votre souris il y a la barre de de chat qui s'ouvre c'est vraiment horrible regardez tout l'écran que ça prend c'est horrible en plus il n'y a même pas moyen de réduire l'écran je crois voilà faire tout ce qu'on veut voilà qu'est-ce que ça fait voilà on peut juste le rallonger c'est encore pire voilà voilà ok on peut juste le rallonger et je sais même pas comment on la désactive il se désactive tout seul voilà dès qu'il y a un truc qui se passe bouf ça s'ouvre dès qu'il y a une petite animation qui se passe ça s'ouvre ah d'accord ok donc lui il est éclat voilà donc point négatif aussi un autre point négatif je trouve que je trouve qu'il manque un peu d'animation quand même dans les visages du personnage c'est pas présent non plus dans les dennes éternales mais si on regarde attendez j'ai une petite technique voilà si on regarde regardez il n'y a pas beaucoup d'expressions à part celle que vous avez prise vous pouvez même pas je sais même pas il cligne même pas des yeux et ça je trouve que c'est dommage pour un jeu du style ça aurait pu être sympa bon après c'est vrai que c'est pas un jeu spectaculaire il faut leur parler de ça moi j'en prends pas très attention mais c'est un petit point négatif que certains peuvent remarquer moi par exemple j'ai remarqué pour vous après il y en a bien sûr qui vont faire exprès de remarquer pour voir les défauts qu'il pourrait y avoir après sinon ce que j'ai trouvé en point positif c'est vraiment les déplacements les déplacements je les ai trouvé très très familier très sympa mis à part que quand il a le bouclier à la main le mien je trouve qu'il a un déplacement assez bizarre mais très sympa encore avec le double saut vraiment stylé Eden Eternals c'était un double saut aussi il y avait moins dans la nouvelle mise à jour donc j'ai testé il y a 2-3 jours il y avait un système de flash en fait où vous pouvez aller beaucoup plus haut avec le shift c'était vraiment sympa ça aussi voilà je crois que c'est à peu près tout réfléchir aussi il y a beaucoup beaucoup de capacités c'est vraiment je pense que ça va être un vraiment je sais pas comment on a vu ça les gens voilà donc il y a énormément de capacités on aura plein de barres alors j'espère que ça va pas prendre tous les écrans j'espère surtout que ça va se changer il va y avoir des fonds transparents que ce soit beaucoup moins je pense que c'est surtout ça le problème de ce jeu c'est vraiment l'interface qui est vraiment très très lourd et ça je trouve ça assez dommage puisqu'on pourrait être immergé totalement dans le jeu comme dans Terra où on est vraiment on a la vue sur le personnage vraiment stylé regardez encore une fois est-ce qu'on peut faire autre chose là on peut même pas on peut même pas en fait il pourrait au moins nous proposer je sais pas si on peut régler l'interface à partir des paramètres d'ailleurs je sais même pas combien ok bon ça j'ai pas trop compris en fait texture haut je vais mettre élevé oui en plus oui bon je pense que c'est bon en fait on peut même pas régler l'interface à partir pas comme dans comment il s'appelle le jeu on peut régler l'interface totalement dans les paramètres je pense que c'est Firefall voilà Firefall on peut régler l'interface on peut le mettre où on veut là encore la carte on peut la bouger voilà la carte on peut la bouger ça aussi on peut le bouger je sais plus comment j'avais fait je l'avais bougé tout à l'heure d'accord je sais plus ça on peut le bouger voilà faut les bouger encore je sais même voilà on peut l'essayer voilà c'est vraiment enfin c'est pas que ça m'énerve mais c'est vrai que c'est embêtant c'est une histoire d'interface voilà après oui il y a pas grand chose à dire mais il y a pas ces petites animations de la petite boue qui est vraiment sympa à part que les textures de près sont aussi très jolies on peut remarquer que le guillet est assez sympa de près si on parle un peu des tenues des personnages elles sont assez assez diverses parce qu'il y a pas au début on verrait qu'il y a pas mal d'armures à ce que j'ai vu dans certaines vidéos ils présentent aussi une nouvelle classe qui va sortir donc je sais pas encore c'est laquelle je pense que c'est tout on va se refaire un petit combat je trouve que les monstres du début sont pas assez résistants on va dire qu'on leur fout plein de dégâts dès le début on va parler un peu de l'inventaire pas beaucoup regardez un peu ce truc imposant on a juste à passer dessus ça nous loue un gros truc je pense que c'est encore un défaut j'avais pas remarqué ils pourraient nous faire une petite page bon encore au moins on comprend mieux on va optimiser bon je pense que je vais arrêter là parce que sinon il y a plein de défauts que j'ai pu trouver mais je vais pas tout se les dire parce que sinon ça vous dégoutera l'envie mais sinon en même temps c'est une bêta ils vont sans doute régler les choses donc voilà je pense que c'est tout bon bah je vous invite à vous abonner à la chaîne Opium Destiny à liker la vidéo et à mettre un commentaire si ça vous a plu vous pouvez aussi aller visiter notre site internet Opium Destiny qui est dans la description dorénavant et et bien je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode ciao ciao à bientôt Sous-titrage ST' 501